Alors, pour cette présentation, ça va être une présentation qui va vous aller voir le sommaire. Il y a quand même pas mal de choses cette année qui vont vous être proposées, essentiellement comme vous pouvez le voir en français. Alors, il y aura un titre en mathématiques, mais vous avez vu qu'il y avait pas mal de français. On va commencer par les mathématiques, si vous le voulez bien. On va commencer avec la collection CapMath. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la collection CapMath, je vais faire un rapide résumé. Donc, c'est une collection qui est complète, du CP jusqu'au CM2. Elle se compose généralement de deux supports, donc un cahier pour les nombres et calculs et un cahier pour les grandeurs et mesures. Vous avez également en complément deux cahiers qui s'appellent mon cahier de recherche, au CM1 et au CM2, qui vont se concentrer essentiellement sur la technique de démonstration et de recherche en autonomie. Voilà. Et donc, pour cette année, vous allez avoir, je vous l'ai indiqué ici, deux refontes majeures qui auront lieu pour le CE1 et pour le CM1. Alors, ce que je n'ai pas indiqué évidemment dans cette slide, c'est qu'il y a également à disposition des mallettes pédagogiques qui sont disponibles pour travailler la manipulation. Alors, on va faire un rapide retour sur les points forts de la collection. Pour ceux qui ne connaissent pas CapMath, c'est une méthodologie qui s'appuie sur un entraînement basé sur l'application concrète des notions vues en cours. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez travailler essentiellement la manipulation, ce qui va vous permettre, en l'occurrence, de faire comprendre à l'élève des notions abstraites, donc vous allez passer par la concrétisation, avant d'aboutir sur l'abstraction. Alors, c'est une méthode qui respecte les indications du rapport Villani-Torossian, qui a été édicté l'an dernier, qui demandait en fait à ce que toutes les méthodologies de mathématiques placent la recherche et la démonstration au centre de l'enseignement mathématique. Et en vérité, CapMath, son existence depuis une vingtaine d'années, est déjà dans cette dynamique-là. Donc, c'est quelque chose qui, finalement, s'inscrit dans les aménagements récents des programmes de mathématiques en primaire. Donc, comme je vous disais, c'est une pédagogie qui mise sur l'autonomisation du processus de recherche de l'élève. Donc, ça, on le verra ultérieurement avec la découverte du contenu des manuels. On utilise le matériel pour faciliter l'acquisition par l'expérimentation, d'où l'importance des mallettes de matériel pédagogique, puisque c'est par la concrétisation qu'on va, si vous voulez, faciliter l'acquisition de la notion mathématique avant de passer à l'abstraction. Il y a une répartition de l'algèbre et de la géométrie sur deux cahiers, ce qui facilite, si vous voulez, la synthèse entre ces deux notions qui n'ont finalement pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Voilà, ça permet de clarifier les choses, surtout pour l'élève. Alternance entre exercices de systémisation pour travailler la remédiation des notions et des problèmes ancrés dans l'univers de l'enfant. Voilà, donc ça, c'est intéressant de pouvoir avoir quelque chose dans son espace proche, l'espace de la classe ou la maison, pour faciliter, justement, l'acquisition de ces notions mathématiques complexes. Bilan avec préparation de bilan, ça, c'est intéressant, puisque ça se retrouve sur l'ensemble de la collection du CP jusqu'au CM2. On ne se contente pas de la fin de cycle pour faire des bilans. On commence déjà à en faire dès le CP. Et là, on le verra, par exemple, avec le CE1. Les nouveautés, comme je vous le disais, s'agissent essentiellement d'une refonte de la collection. Tout d'abord, au CE1. Ce qui va changer en priorité au CE1, c'est qu'on ne va plus aborder la technique de multiplication. On va anticiper la technique de soustraction. Voilà, donc ça, c'est en fait un changement des programmes qu'on a dû adapter dans le manuel de CE1. On revient sur les fondamentaux de la méthode, qui sont, en fait, synthétisés en trois mots. Agir, dire, écrire. Donc, on retrouve bien, en fait, la concrétisation, la reformulation et l'abstraction. Donc, on va écrire, on va poser la formule mathématique. Alors ça, c'est une avancée, quand même, qui avait été initiée l'an dernier. La simplification du guide pédagogique, il est simplifié, si vous voulez, pour apporter un peu plus de lisibilité. L'idée, c'est que le guide pédagogique pouvait avoir tendance à rebuter certains enseignants qui étaient un peu plus littéraires, plus que mathématiciens, et en définitive, voilà, trop complexe, et donc, il n'est pas envie d'utiliser. Là, on a commencé à le faire déjà en CM2. On le refait pour le CE1, mais également pour le CM1. Plus coloré, plus schématisé, qui colle davantage au contenu du manuel, donc pour, justement, aider ceux qui ont des difficultés à préparer leurs exercices de mathématiques, parce qu'ils n'ont pas cette appétence, de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et en même temps, il reste toutefois très, très, très complet. Alors, le DICOMAT au CE1 n'existe plus, parce que quand je faisais, je vous disais qu'il y avait, en vérité, il y a deux supports sur l'ensemble de la collection, mais jusqu'au CE2. Donc, tu sais plus jusqu'au CE2. En fait, il y en avait trois, mais une petite annexe, qui était le DICOMAT. Et on a décidé de l'intégrer dans le manuel, dans les deux supports, pour éviter, justement, trop de manipulations, de trop de supports, surtout à des âges où il y a quand même beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à faire. Et en définitive, ça peut complexifier un petit peu l'acquisition des notions. Donc, on a essayé de minimiser l'utilisation des supports. Le CD-ROM de ressources est remplacé par des articles. Donc, ce sont les petits liens, je vous les montrerai dans le contenu du manuel, qui vous permettent d'aller sur une plateforme Internet pour avoir des ressources complémentaires. Voilà. Donc, on va essayer de dématérialiser un petit peu, davantage les ressources complémentaires. Un livret de problèmes pour travailler en autonomie et en différenciation. Le livret de problèmes, c'est une demande des enseignants, où ils ont toujours besoin davantage de ressources complémentaires pour éviter d'avoir à les rechercher à l'extérieur. Donc, on en a noté. Alors, ça, c'était pour le CM1. Enfin, pour le CM1, pardon. Donc, pour le CM1, on a décidé de faire une mallette pédagogique en double niveau. Donc, ça, c'est important. Encore une fois, une demande des professeurs d'avoir davantage de ressources, de matériel pour travailler la concrétisation, mais avoir un aspect plus économique. Donc, c'est vrai qu'avoir une mallette en double niveau, ce sera davantage d'économie. On n'est pas obligé d'acheter deux mallettes, une pour chaque niveau. Insertion de pages de problèmes à la fin de chaque unité du manuel. Encore une fois, pour répondre à cette demande des enseignants, d'avoir davantage de ressources d'exercice à proposer. Des ateliers de calcul mental pour travailler l'autonomisation. À nouveau, quelque chose qui tenait à cœur, dont on l'encharnait l'auteur de la méthode, d'avancer davantage dans l'autonomisation des élèves. Une plus grande proportion d'exercices pour répondre aussi à la demande des enseignants. C'est vrai qu'en mathématiques, c'est une demande récurrente. Et ça, en primaire, mais également au collège, au lycée. Les enseignants ont besoin d'exercices et de ressources pour pouvoir terminer l'année. Normalement, avec CapMath, vous devriez être satisfaits, même au-delà de vos attentes. Alors, on va découvrir l'intérieur du manuel. Donc ça, c'est celui de CE1. Comment ça commence ? Donc avec des problèmes qui sont proposés, avec, d'entrée de jeu, un problème dicté pour lancer la séance. Voilà, alors ça peut être un problème dicté, un problème de calcul, quelque chose qui va être dicté grâce au guide pédagogique. Donc voilà, quelque chose en contexte qui va solliciter la manipulation. Vous allez avoir des exercices de révision pour consolider l'apprentissage qui aura été vu avec le problème dicté et des problèmes à travailler en autonomisation. Voilà. Alors, ensuite, vous allez avoir ici des apprentissages par des problèmes illustrés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en CE1, ils sont encore pour la plupart dans l'acquisition de l'écrit, l'acquisition du langage. Donc on va essayer de faire en sorte que les énoncés soient le plus courts possible et qu'ils soient le plus illustrés possible pour que les enfants puissent rentrer plus rapidement dans le problème sans avoir à bloquer sur un énoncé. À chaque page, en haut de la page, vous allez avoir un renvoi vers les guides correspondants du guide de l'enseignant. Donc ça, c'est important pour les problèmes dictés, mais aussi ça va participer justement à cette simplification de l'utilisation du guide pédagogique qui était demandé par les enseignants. Alors, vous allez avoir des pages de bilan, donc au bout de six doubles pages d'exercice. C'est intéressant puisque ça va permettre de travailler, je vous disais justement ce qui tenait à cœur, à rencharner l'autonomisation des élèves dans la remédiation. Donc vous allez avoir une page de gauche, je prépare le bilan à l'oral, parce qu'on est au CE1, donc on va essayer de faire ça le plus possible à l'oral. Et sur la page de droite, je fais le bilan, et l'idée, c'est de pouvoir le faire de manière consciente sur des problèmes illustrés pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes de leur progressivité. Et les notions récapitulatives de l'ensemble de l'unité sont intégrées dans les bilans en fin de chapitre. Pas en fin d'unité, mais en fin de chapitre. Alors vous allez avoir une page à chaque fois en fin d'unité d'approfondissement des notions. Donc c'est « je consolide mes connaissances », ça va permettre d'aller un petit peu plus loin pour les élèves qui en auraient besoin. Donc des exercices supplémentaires pour approfondir la notion, encore une fois, parce que c'est une demande du corps enseignant. Alors vous allez avoir aussi des activités ludiques qui vous êtes proposées sous la forme de banques de problèmes autour d'une thématique. Ici, en l'occurrence, on va parler de la monnaie en euros. Le livret de problèmes. Donc ça, c'est un livret qui va être détachable, qui va être inséré à l'intérieur du manuel de nombre et calcul, qui est un entraînement à la résolution de problèmes verbaux. Alors, question de temps par problème verbaux, ce sont des problèmes décrits sous la forme d'une petite histoire dont la réponse numérique est obtenue en utilisant les données du texte. Donc ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir le corrigé en le téléchargeant avec un attiré clic sur la plateforme Internet. Voilà. On va passer au manuel de CM1. Donc j'espère que, voilà, si vous avez des questions, encore une fois, je le répète, si vous avez des questions pour le manuel de CM1 par rapport à ce que je viens de dire, voilà, vous n'hésitez pas à les poser, mais de préférence à la fin de la présentation. Pour le manuel de CM1, la grande nouveauté, c'est qu'auparavant, le calcul mental, il y avait un petit exercice de calcul mental qui était proposé à chaque début de page d'unité. Cette fois-ci, on a décidé de le regrouper sur une page entière. C'est une page, disons, rituelle, structurée en jours et consacrée au calcul mental. Pourquoi ? Parce que le calcul mental est considéré comme une partie d'entraînement à part entière qui justifiait, si vous voulez, la création d'une page. Voilà, maintenant, c'est vrai que si vous voulez la scinder, la proposer dans une progression par jour, vous avez le jour 1 un problème qui vous est posé, jour 2 un autre problème, etc. Alors, ça travaille les mêmes compétences que les activités collectives qui vous sont proposées dans le guide, puisque en début d'unité, vous avez des problèmes dictés et cette fois pour le CM1, vous allez avoir des activités collectives qui sont proposées dans le guide pédagogique. Voilà, donc là, c'est une première double page du manuel de CM1. Le problème résolution par étape. Alors, comment ça se passe ? Vous allez avoir des nouvelles recherches recalibrées, ici en l'occurrence en contexte. On va prendre un exemple, celui de la visite en promenade sur la Seine avec toute une contextualisation, les horaires, durées, le tarif et toute une série de questions qui vont permettre de résoudre un problème étape par étape. Donc ça, c'est pour vraiment avoir une résolution de problème guidée. Vous allez avoir ensuite, alors les corriger, je les ai indiquées, sont disponibles pour les énigmes, ici, pour les élèves en cliquant sur le à-t-clic. Toujours cette idée de travailler en autonomisation. vous allez avoir des doubles pages ensuite en atelier de calcul mental. Ici, vous allez avoir une page de multiplication. Alors, je vais juste un petit message pour Julie. Depuis ma page, depuis la présentation, je ne peux pas mettre l'enregistrement. Voilà, je vais faire la petite parenthèse parce qu'on va envoyer un message. Donc, vous avez des pages d'ateliers qui vous sont proposées, soit des ateliers de calcul mental, soit des ateliers de problèmes. Alors, les pages de calcul mental sont toujours centrées sur un thème. Encore une fois, l'idée, c'est de créer un attachement autour de l'environnement proche des élèves. Donc, vous allez avoir des petits mini-jeux, soit des mots croisés qui vont être en fait des chiffres croisés ou des sudokus ou des mini-tables. Voilà, ce genre de choses qui vont permettre, si vous voulez, d'avoir un point d'accroche pour l'élève pour qu'il soit davantage motivant pour travailler le calcul mental. Donc, ça est mis en forme de mini-jeux pour créer de l'attachement. Et ensuite, les ateliers de problèmes, ce sont des entraînements réguliers à la résolution de problèmes. Et l'idée, c'est que vous allez travailler à la fois en autonomisation mais aussi en différenciation. Donc, ça, c'est aussi un gros point fort de CapMath que vous allez retrouver également sur l'ensemble de la collection avec son système d'étoiles. Voilà, vous avez des exercices à une, deux, voire trois étoiles. Donc, ça va répondre à vos problèmes d'hétérogénéité de vos classes. Et vous allez avoir différents types de problèmes qui vont vous être proposés, des problèmes simples, des problèmes à étapes, des problèmes guidés et des questions à inventer. Je continue. Alors, à la fin de chaque unité, vous allez retrouver une page de découverte autour des mathématiques au quotidien. Ici, vous avez l'histoire du chocolat. Voilà, mais chaque fois, ce sont des pages d'histoire, de maths dans la vie sous forme d'exercice, sous forme de problèmes. Encore une fois, vous allez retrouver des problèmes différenciés avec le système d'étoiles dans cette idée de ne laisser personne sur le bord de la route et d'avoir les notions qui sont travaillées par l'ensemble de vos élèves en différenciation. Et une petite nouveauté également qui se retrouve un petit peu dans la plupart des manuels que vous allez retrouver ici sont trois pages d'escape game. Vous allez avoir un escape game qui va être organisé avec toute une série de problèmes et d'énigmes liés aux connaissances qui sont traitées dans le manuel. Vous pourrez les organiser soit en autonomie pour l'enfant chez lui, soit en groupe. La mallette pédagogique dont je vous parlais, cette fois-ci, la mallette sera double niveau pour le CM1 avec une grande richesse comme vous pouvez le voir, 1000 bûchettes, des cubes, des équerres, des doubles décimètres. Le fameux glisse nombre classe inventé par Roland Charney qui vous permet de travailler les différents chiffres et qui vous permet de travailler cette introduction au nombre décimal qui est aussi une des aménagements que vous allez travailler en CM1. Vous avez vraiment énormément de ressources matérielles qui vous sont proposées pour travailler la manipulation et donc cette phase de concrétisation avant l'abstraction. Et le fait que ça soit en double niveau, ça va vraiment être un avantage économique et Dieu sait que les avantages économiques seront d'autant plus à l'ordre du jour depuis cette situation que l'on connaît depuis quelques mois. Voilà pour les mathématiques. Nous allons passer au français qui est la plus grosse partie de nos nouveautés pour cette année. Alors avec tout d'abord dans la collection Ribambelle le livret d'entraînement à la lecture fluide qui fait suite en fait vous allez le voir à deux autres titres qui étaient sortis. Donc pourquoi un livret d'entraînement à la lecture fluide ? Donc il y a eu des livrets d'entraînement qui ont été sortis en CE1 et en CE2 donc respectivement en 2019 et 2017 qui ont connu un franc succès et donc nous avons décidé de compléter la collection avec un livret d'entraînement pour le CM. C'était une attente des enseignants d'avoir un outil à disposition pour la mise en place de séances de lecture fluide en cycle 3 et cela fait partie aussi des gros chantiers de l'éducation nationale d'avoir si vous voulez des lecteurs fluides à la fin du cycle 3 pour l'entrée au collège en définitive. Donc pour qui ? Pour tout enseignant de CM1 et de CM2 le livret étant déconnecté de toute méthode je ne sais pas sur quelle méthode de français vous travaillez actuellement mais si vous êtes chez un éditeur concurrent et que vous n'utilisez pas la collection Ribambelle pour le français si vous utilisez Coccinelle si vous utilisez Mandarine pour ne citer que les titres de chez Atier vous pouvez tout à fait vous servir de cet outil pour fluidifier la lecture de vos élèves Alors donc c'est un livret qui prend en compte les programmes de 2018 avec les compétences et connaissances associées donc mémoriser la lecture de mots fréquents et irréguliers automatiser le décodage et prendre en compte les groupes syntaxiques les marques de ponctuation dans la lecture Je vous ai mis un rappel des attendus de fin d'année de CM1 et CM2 donc c'est vraiment des choses qui sont inscrites dans les programmes donc la lecture en fluidité où on voit que ce sont à peu près les mieux attendus avec des nuances où effectivement en CM1 on va plutôt s'attacher à des textes courts en CM2 ce sera plutôt sur des textes longs avec une fréquence de lecture correcte des mots qui évolue un petit peu entre les deux mais on est à peu près sur les mêmes les mêmes attentes c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un manuel biniveau et de ne pas séparer si vous voulez le CM1 et CM2 puisqu'en définitive l'utilisation va se faire sur l'ensemble du niveau sur à peu près les mêmes attendus l'avantage c'est que vous allez travailler davantage en remédiation et vous allez travailler plus en différenciation alors voilà je vous ai mis rapidement un rappel des contenus un livret de 80 pages avec 30 séances réparties sur les 5 périodes annuelles donc vous avez un livret qui va vous servir sur l'ensemble des deux ans vous avez également la possibilité d'avoir un guide de l'enseignant en ligne à télécharger avec les choix pédagogiques la répartition annuelle puisque l'important aussi c'est de savoir à quel moment vous vont intervenir les différentes parties puisqu'il s'agit de deux années sur lesquelles vous allez travailler avec et des séances type pour savoir organiser votre classe donc voici le contenu le contenu est chaque fois en double page une double page de travail de séance de travail vous avez trois grandes parties type lire sans erreur lire avec aisance et lire avec une intonation adaptée qui correspond bien aux attendus de fin d'année l'idée c'est que dans le lire sans erreur vous allez automatiser le décodage donc la reconnaissance orthographique des mots apprendre à réguler sa lecture en répétant des erreurs donc là on le voit avec des mots tels que faire la différence entre la pulpe et le bulbe dingue digne chien client gerbe germe voilà donc on est sur véritablement essayer de retrouver d'éviter les choses trappes de l'orthographe je lis avec des mots et des lettres y'en y'en un un et vous avez pu voir que vous avez à chaque fois deux types d'exercices qui vous sont proposés par rapport à ce que vous devez travailler le niveau de difficulté est donc indiqué comme je l'ai entouré ici sur la présentation par un double point enfin un point ou un double point voire trois points donc vraiment pour pouvoir gérer la difficulté dans vos classes qu'elle soit naturelle parce que vous avez des enfants soit de CM1 soit de CM2 soit parce que vous avez des classes hétérogènes donc même des enfants de CM2 pourront travailler sur les mêmes notions avec s'ils ont des difficultés avec des exercices à un point deux points tout dépend de tout dépend de vos élèves dans le lire avec aisance donc là on va travailler la vitesse et la fluidité avec différentes techniques de lecture donc là en l'occurrence on va travailler sur les liaisons sur l'exemple que je vous ai choisi mes écouteurs ils arrivent il est inconnu donc la liaison en T et vous allez ensuite travailler le dernier point essentiel des attendus c'est lire avec une intonation adaptée donc à voix haute l'idée c'est de les faire lire à voix haute en classe et aussi à la maison et on a choisi pour cela des textes issus de la littérature jeunesse l'idée aussi c'est que ça ne soit pas un simple outil de travail d'amélioration de progression que ça soit aussi un outil qui donne envie à l'élève de lire que ça soit une motivation supplémentaire à entrer dans de la littérature jeunesse l'avantage c'est que vous avez une autonomisation avec la possibilité de s'autocorriger il va pouvoir constater par lui-même sa progressivité avec un système à trois étoiles une étoile la notion est mal maîtrisée pas maîtrisée du tout ça on ne le dit jamais bien évidemment mais plutôt mal maîtrisée deux étoiles moyennement maîtrisées trois étoiles la notion est maîtrisée voilà donc ça c'est un livret très simple d'utilisation à chaque fois vous avez une séance sur une double page telle qu'elle vous est présentée ici à l'écran donc les points forts de ce livret concrètement pour les élèves déjà dans un premier temps vous avez des enjeux qui sont perceptibles et des progrès visibles et mesurables grâce au système d'autonomisation la différenciation avec des points ce genre de choses des entraînements qui motivent qui vont donner envie de lire notamment grâce à l'insertion d'extraits de la littérature jeunesse et pour l'enseignant on est sur une réponse pragmatique à la demande ici de l'institution française en définitive qui va se retrouver sur l'ensemble des attentes en lecture des ministères et des enseignants à travers le monde une progressivité une structuration des apprentissages la possibilité de travailler en différenciation sur différents degrés le fait déjà qu'ils soient en bi-niveau et également la différenciation possible à l'intérieur même des exercices de séance une organisation de classe qui permet de faire cohabiter le travail en autonomie à la maison ou en classe et un ETH de groupe d'élèves pour les plus fragiles donc cette idée de ne pas laisser des enfants à la traîne lien possible avec les familles puisque la relecture à la maison des exercices faits en classe est possible voilà on passe au manuel suivant qui est donc une belle nouveauté puisqu'il s'agit d'un manuel d'études de la langue Becherel OCM Becherel c'est effectivement une marque que vous connaissez tous mondialement connue pour être une référence dans l'aide à l'étude de la langue en grammaire orthographe et conjugaison cette fois-ci ils ont décidé d'en faire un manuel de classe je vais vous le présenter alors Becherel rapidement c'est une marque que tout le monde connaît qui est populaire historique c'est une marque de référence en langue c'est une marque qui est rassurante c'est une valeur sûre elle est réputée pour son sérieux et surtout en phase avec les programmes donc ça c'est l'intérêt de Becherel alors évidemment quand on parle de Becherel on a effectivement en tête un manuel qui est très sérieux mais pas forcément le plus ludique ou dynamique effectivement donc l'idée c'est de proposer un outil qui donne justement ce dynamisme ce côté ludique associé au sérieux de ses enseignements donc par une maquette attrayante et colorée et une entrée motivante dans les apprentissages que je vous présenterai ultérieurement là juste rapidement un découpage des deux périodes de l'année de travail d'études de la langue en CMA vous voyez que tous les points sont respectés en grammaire conjugaison orthographe lexique je vous laisse le temps de le parcourir très rapidement c'est quelque chose que vous retrouverez de toute façon dans le spécimen et effectivement d'ailleurs en termes de spécimen on vous mettra à la fin de la présentation le lien vers notre site j'aurais dû en parler en début de présentation d'ailleurs notre site monspécimen.com donc je ne sais pas si vous êtes tous utilisateurs monspécimen.com si vous l'êtes déjà vous pourrez retrouver le spécimen effectivement pour pouvoir rentrer en plus en profondeur sur les présentations que je vais vous faire et si vous n'y êtes pas on vous donnera les explications à la fin pour savoir comment vous inscrire sur le site voilà la présentation étant faite voici donc la présentation d'une unité type ici on est sur reconnaître un verbe conjugué à un temps simple alors vous allez voir tout de suite que l'agencement l'architecture et l'entrée dans l'unité ne va pas se faire de façon traditionnelle justement ce qu'on va d'abord vous proposer c'est l'annonce des enjeux qui vous sont proposés en début d'unité tout de suite là ici en l'occurrence à la fin de cette leçon tu sauras inventer un texte en utilisant volontairement des verbes donc on va déjà annoncer le résultat attendu à l'élève donc on lui fixe un objectif motivant rassurant attachant et tout en travaillant l'étude de la langue puisque c'est le but même du manuel Becherel c'est de travailler l'étude de la langue du français ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va proposer un défi à l'oral collectif donc on ne va pas rentrer sur un rappel de la leçon générale comme on a l'habitude de le faire sur un manuel de français classique on va proposer quelque chose en groupe à l'oral de motivant de ludique d'entraînant pour rentrer dans la notion ensuite on va travailler une phase de recherche qui est une sorte d'une phase de manipulation un petit peu à l'instar de CapMath en définitive pour comprendre une notion complexe l'idée c'est de la placer dans un contexte en faisant faire en sorte que l'enfant par lui-même découvre ce dont on attend de lui de ce qu'il doit apprendre donc ça c'est le côté très intéressant de cette méthode ensuite vous allez avoir une phase d'entraînement avec une suite d'exercices de systémisation autour de la notion qu'il va lui-même avoir découvert en l'occurrence ils vont chercher à faire des différences sur comment conjuguer un verbe donc ils vont essayer de le retrouver par eux-mêmes dans les exercices proposés on va quand même leur mettre des aides ne vous inquiétez pas l'idée c'est de travailler en autonomie mais l'autonomie n'est jamais une autonomie totale elle est toujours un petit peu guidée donc on a pensé à leur mettre des aides par-ci et là pour que ça puisse se faire en tout confort et qu'ils se sentent guidés dans leur apprentissage autre chose très intéressante sur la page de droite une fois qu'ils ont fait leur entraînement sur la disons qu'ils vont apprendre par eux-mêmes cette notion d'étude de la langue on va leur faire faire des productions écrites et orales et ça c'est ça qui est intéressante parce que la plupart des manuels ou cahiers d'études de la langue proposent juste des exercices pour s'entraîner autour des notions de grammaire de conjugaison d'orthographe mais pas forcément de le replacer dans un contexte littéraire de production écrite là c'est ce qu'on va leur proposer à la fois avec un exercice de production orale et un exercice de production écrite et à la fin se trouve la leçon en définitive tout à la fin donc l'idée c'est qu'en gros on va essayer de faire une sorte de classe inversée on va faire une immersion dans la notion grammaticale on va leur faire découvrir par eux-mêmes s'entraîner par eux-mêmes leur faire une production et c'est seulement à la fin on va faire un petit encart j'ai compris que on revient sur la règle pour bien consolider cette connaissance alors l'utilisation des manuels en fait de Becheret-CM1 propose en fait d'éluder trois freins à cette utilisation le premier frein c'est un manque de jeu et de phase ludique dans l'apprentissage surtout en étude de la langue le frein 2 c'est une phase de recherche un peu chronophage et le frein 3 c'est qu'il n'y ait pas de lien avec la production d'écrit donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces choses-là mais vous avez bien compris effectivement que c'est ce que va proposer Becheret c'est la réponse à ces inquiétudes que va proposer le manuel donc déjà le défi oral et ludique pour introduire la notion le laps de temps est très court ça ne prend que 5 minutes c'est un rituel qui va permettre de lancer le cours qui va lancer la notion pour l'introduire de façon ludique et motivante avec un lien numérique avec un texte des phrases des poèmes des questions ou une chanson donc pour commencer à faire manipuler la notion de manière intuitive à l'oral c'est donc une introduction un peu plus actionnelle à l'apprentissage chose qui n'était pas forcément le cas avec les exercices ou les cahiers d'études de la langue donc pour lancer également ça va vous aider à lancer vos fameuses productions orales ou écrites ou écrites alors le défi oral et ludique c'est vraiment pour introduire en 5 minutes la notion vraiment pour un espèce d'apéritif si vous voulez de la notion mais ça ne remplace pas la phase de recherche alors on a mis une petite mascotte donc ça c'est pour le côté ludique c'est quelque chose qui va permettre de les accompagner on va proposer une thématique par double page donc l'idée c'est que ça ne soit pas juste des exercices d'études de la langue qui n'aient pas de lien avec un contexte particulier on va proposer quelque chose ou l'interculturalité dans l'étude de la langue soit une réponse efficace justement à ce manque de dynamisme dans l'apprentissage donc ça va être des choses qui vont être autour de l'histoire de la civilisation les genres littéraires ou la littérature de jeunesse ou la peinture l'architecture enfin vraiment il y aura pléthore de supports qui seront proposés pour ça donc toujours dans un aspect ludique on va mettre énormément de jeux donc ici en l'occurrence des mots croisés des mots fléchés pour répondre au frein 2 donc c'est la recherche qui est chronophage c'est qu'effectivement on va vous faire une recherche qui est très très courte donc pour qu'il y ait un équilibre entre les différentes phases on l'a fait vraiment sur un petit encart avec des choses très illustrées très guidées une démarche claire quelque chose qui soit vraiment le plus actionnel possible l'automatisation effectivement aura une part importante donc c'est ce qui va favoriser l'assimilation des connaissances en phase de recherche et donc la fameuse rubrique donc ça c'est la réponse au frein 3 où il n'y a pas de lien entre l'étude de la langue et la production écrite et orale c'est cette fameuse production d'écrits donc là en l'occurrence on vous les a agrandis pour que ça soit plus clair ici vous allez devoir à l'oral donc avec des petits pictogrammes simples qui vont leur permettre de les situer dans ce qu'ils ont à faire inventer des phrases et les déclamer faire une phrase en utilisant 4 verbes avec 4 personnes différentes sur le modèle suivant etc etc et ensuite vous avez la production écrite qui se retrouve l'exercice numéro 9 juste en dessous utiliser les mots je trouve me fait pour pouvoir essayer de repérer justement où sont les mots conjugués voilà donc la production écrite et orale est annoncée au début de la leçon puisqu'on vous rappelle qu'il y avait un rappel des onges au tout début vous allez apprendre à écrire votre propre histoire et donc en final vous avez tout un décomment logique qui va vous amener jusqu'à cette fameuse production écrite et orale qui se trouve à la fin voilà donc là sur les points forts ce sont des leçons visuelles qui seront proposées l'idée c'est également de ne pas faire des rappels de leçons qui soient trop trop classiques donc le plus souvent ce qui va marcher le mieux ce sont des cartes mentales qui seront proposées et pour éviter d'aller trop rapidement sur le rappel de la leçon dans le rabat de la couverture vous allez avoir un cache-leçon donc tout le long de la leçon ils vont pouvoir faire leur défi collectif orale la phase de recherche les exercices d'entraînement tout ça sans avoir à voir la leçon sous les yeux donc ils seront bien attentifs à devoir cacher le cache-leçon peut-être que certains tricheront et regarderont peut-être un petit peu en dessous du rabat mais normalement s'ils travaillent suffisamment sérieusement et sont censés ne pas regarder en dessous du cache-leçon voilà donc ce sont des je vous ai mis quelques petits exemples d'autres demi-pages de ceux qui seront à travailler donc là ici en l'occurrence vous allez avoir aussi des petits dico qui seront insérés de manière à ce que l'étude de la langue se fasse avec un apprentissage effectivement de la syntaxe et c'est une organisation de pages-leçons qui s'offriront autour d'outils voilà donc je vous en ai mis ici une deuxième et ça c'est très intéressant ce sont des genres d'outils qui sont aussi téléchargeables et imprimables sur le site du guide de l'enseignant ce sont ici des outils par exemple une famille de mots que l'enfant devra imprimer et devra remplir par lui-même on est toujours dans cette idée d'avoir des outils actionnels qui permettent justement d'avoir ces pléthores d'utilisations ludiques de la méthode voilà j'utilise mon outil l'utilisation de l'outil en production orale et écrite donc je fais un rappel des points forts donc des enjeux clairs en lien avec des productions écrites et orales donc l'idée c'est qu'il y ait une cohérence on annonce des objectifs tu vas apprendre à faire telle chose ou telle chose tout y ait une cohérence thématique qui va en découler pour arriver à l'objectif annoncé en début de séance un défi engageant avec un lien numérique qui permet d'avoir justement tous ces outils à disposition une recherche préservée avec le cache si tant est qu'il ne triche pas et qu'il ne regarde pas en dessous du cache effectivement une leçon moderne et visuelle des aides pour développer l'autonomie et la différenciation un accent mis sur un oral outillé donc l'avantage c'est que la plupart des manuels en études de la langue sont très axés sur l'écrit là vous avez énormément de choses qui se feront à l'oral des constructions d'outils lexicaux évolutifs des préparations bilans et des bilans donc ça c'est quand même très important pour surtout préparer justement l'entrée au collège des ressources numériques disponibles un guide de professeur avec des exercices d'automatisation avant la phase d'application voilà on va passer maintenant à Mandarine alors pareil Mandarine est une collection qui existe depuis quelques années maintenant chez Atier je ne sais pas si vous en êtes déjà l'utilisateur ou l'utilisatrice c'est une collection de toute une série de manuels de lecture en livre unique qui sont disponibles du CE1 jusqu'au CM2 et à la rentrée ce qui va être proposé c'est par rapport à une demande effectivement des enseignants c'est un outil d'entraînement un cahier d'entraînement à l'étude de la langue qu'on a voulu qu'on a pensé également alors tout comme le manuel Becherel plus ludique plus motivant plus bienveillant mais avec une approche quand même différente donc je vais vous la présenter donc l'objectif de ce cahier d'entraînement c'est d'avoir un ouvrage plus complet que la concurrence sur l'étude de la langue souvent on aborde des choses en étude de la langue et puis on est obligé parfois de faire l'impasse sur d'autres choses parce qu'effectivement on n'a pas forcément le temps il faut aussi passer énormément de temps sur la pédagogie de la lecture là ce que vous voulez c'est un ouvrage à part qui soit le plus complet possible pour qu'aucune des notions qui doivent être vues au cours du programme de ces mains ne soient oubliées donc vous allez avoir des activités variées et complètement nouvelles une construction pédagogique par progression différenciée c'est quelque chose qui est très important dans l'apprentissage de l'étude de la langue c'est effectivement la différenciation on n'est jamais totalement homogène dans une classe à un moment donné il faut savoir travailler en remédiation on va favoriser l'autonomie de l'élève et clarifier les apprentissages grâce au guide pédagogique ça vous expliquerai en détail ce qu'il en est tout à l'heure apporter des réponses en termes de remédiation pour gérer les classes hétérogènes un cahier utilisable en autonomie complète du manuel et adaptable à n'importe quelle méthode encore une fois c'est un outil vous utilisez une autre méthode mandarine, ribambelle, coccinelle ou une méthode de la concurrence vous pouvez complètement utiliser le calentraînement de mandarine CM1 à part alors comment ça se présente vous avez ici une double page vous avez sur l'onglet de la page de droite des onglets qui correspondent à ce que vous êtes en train de travailler si c'est de la grammaire si c'est de la conjugaison si c'est de l'orthographe ou du vocabulaire alors comment ça se passe vous allez avoir une introduction actionnelle avec des exemples à compléter donc on va rentrer de manière immersive dans la méthode avec un exemple concret puis des exercices à travailler en différenciation alors vous avez plein d'exercices qui vous seront proposés et je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous avez ici une petite mandarine qui parle d'ailleurs qui donne des conseils qui donne des aides vous avez également une petite fraise ou un petit citron vert et puis il y en a un autre qui existe c'est le petit raisin en fait ça va être les niveaux de différenciation qui vont être imprimés par ces petits fruits la mandarine je crois que c'est la mandarine la plus simple ensuite c'est la fraise ensuite c'est les citrons verts et le plus difficile c'est le petit raisin donc l'idée c'est de créer un univers attachant parce que parfois dans la différenciation ça peut être mal compris par l'élève ça peut être un peu stigmatisant je fais un exercice un point ou un exercice une étoile moi j'ai mon copain à côté il fait des exercices trois étoiles je suis nul là c'est pas ça c'est qu'en l'occurrence on va essayer de trouver le moyen d'avoir des attachements à des fruits c'est beaucoup plus bienveillant voilà donc les objectifs de résultats ludiques et bienveillants et c'est surtout vous avez la possibilité de travailler en remodélisation avec une deuxième chance si jamais l'enfant rate son exercice par exemple la type mandarine lui dit pour m'attraper du premier coup parce que l'idée c'est d'attraper des fruits si tu réussis du premier coup et si tu fais au moins trois bon bah tu as gagné sinon tu as une deuxième chance page 6 exercice 1 et 2 l'idée c'est de ne pas rester sur un échec l'idée c'est de pouvoir avancer et pour avancer parfois on a besoin d'une deuxième chance ça c'est l'intérêt de premier du canine d'entraînement à l'étude de la langue mandarine on met à chaque fois quand même un petit rappel de la règle grammaticale pour aider l'élève mais dans des petits encarts très courts il ne s'agit pas de les assommer avec une notion grammaticale qui pourrait être vue en cours avec l'enseignant au tableau l'idée c'est que ça soit des petits rappels l'idée c'est de les faire produire l'idée c'est de les faire travailler en appliquant et on va faire à la fin des exercices de réinvestissement des connaissances donc ça c'est l'idée c'est de savoir comment ça pique ce qu'on est en train de voir encore une fois l'étude de la langue pour l'étude de la langue ne sert à rien tant qu'elle n'est pas remise dans un contexte qui va parler à l'enfant dans un contexte de phrases qu'il aura à prononcer au quotidien voilà ensuite vous avez une partie d'évaluation qui est ludique et encourageant puisqu'on vous rappelle ici avec le petit panneau tu as attrapé les trois frits bravo tu peux passer au défi suivant sinon effectivement l'enfant devra avancer jusqu'aux exercices de deuxième chance alors on a fait ensuite des exercices ciblés sur les exercices de phrases vous allez retrouver à chaque fois la petite mandarine la petite fraise ou le petit citron donc ça c'est les exercices de deuxième chance voilà c'est l'exercice ciblé pour travailler en remédiation et en différenciation on y a ajouté à la fin effectivement des fiches réflexes qui vont permettre de réviser de manière un petit peu plus formelle mais qui permettent d'avoir des ressources complémentaires si l'enseignant en a besoin par rapport à certains élèves qui seraient dans ce besoin là qu'on a rajouté à la fin donc exercices de systémisation sur toutes les notions pour s'entraîner en fin de partie voilà donc c'est si vraiment vous en avez ce besoin et un rappel de tableaux de conjugaison qui sont mis en fin de cahier donc c'est d'avoir dans un livre unique si vous voulez dans un support unique la possibilité de voyager en des phases de rappel de notions de cours et les phases d'exercice qui constituent quand même la majorité du cahier donc je vous fais un rappel des points forts un cahier en complément de n'importe quelle méthode de français j'insiste si vous êtes très satisfait de la méthode de français que vous êtes utilisée actuellement en CMA vous pouvez toujours utiliser le cahier d'entraînement mandarine CMA tout comme tout à l'heure le cahier de lecture fluide CM Ribembel un travail complet de l'étude de la langue dans tous ces domaines d'application vous n'êtes pas obligé de tous les faire effectivement mais c'est ce qui va vous permettre justement si votre méthode actuelle ne présente pas n'est pas assez complète au niveau de l'étude de la langue ça vous permet d'avoir ce travail de compétude une pédagogie engageante et bienveillante avec un travail en remédiation ça c'est très important l'idée c'est de ne pas stigmatiser les enfants qui se disent attends moi je fais des exercices comme ça mon copain il fait des exercices plus difficiles je suis nul non l'idée c'est que tout le monde progresse de la même manière à son niveau à son rythme mise en avant de l'utilisation du manuel en autonomie donc ça c'est important encore l'autonomisation c'est le meilleur moyen de l'autonomisation de toute façon de pouvoir vérifier sa progressivité l'enfant par lui-même va voir qu'il progresse c'est comme ça qu'il va être motivé et c'est comme ça qu'il va aller de l'avant un travail de la différenciation grâce au système de pictogramme évolutif ludique et non stigmatisant ça c'est ce qu'on a déjà vu voilà on passe enfin au dernier titre du français c'est la méthode Coccoli alors la méthode Coccoli fait partie de la collection étincelle que vous connaissez peut-être déjà c'est une refonte disons une recrée c'est entre la refonte et la recréation d'une nouvelle méthode je vais vous expliquer pourquoi simplement donc il est composé en fait de quatre supports en tout deux supports pour étudier le code et deux supports pour étudier la compréhension orale et écrite on l'a appelé comme ça Coccoli pour justement code compréhension et lire tout simplement alors on va travailler avec le manuel de code qui est une méthode de lecture syllabique voilà donc l'idée c'est qu'en vérité ça répond à une exigence ministérielle enfin une recommandation plus qu'une exigence d'ailleurs une recommandation ministérielle qui souhaitait qu'effectivement en fin de CP l'intégralité du code soit maîtrisée que les textes soient 100% déchiffrables en fin de CP donc ça veut dire qu'on va proposer un manuel de code qui va travailler de façon assez intensive sur les deux premières périodes de l'année c'est-à-dire qu'ils vont couvrir de septembre jusqu'au mois de janvier d'accord vous allez avoir ici le sommaire je vous l'indiquer pour vous montrer tous les nouveaux sons et de quelle manière ils vont être traités sur les deux premières périodes donc vous voyez jusqu'à la période une violette et la période deux roses ça s'arrête jusqu'à janvier donc pour qu'au mois de janvier on puisse travailler ainsi pour que les textes soient 100% déchiffrables à partir du mois de janvier alors voici comment ça se présente alors je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà vu le manuel de code Tika et Tao qui avait été présenté en nouveauté l'an dernier ce sont les mêmes auteurs il s'agit donc de Denis Chauvet qui est le directeur de la collection Étincelles qui a créé Coccoli également et donc qui a repris certaines notions qu'il avait déjà utilisées pour le manuel de code Tika et Tao mais il a fait quelques ajustements et le premier ajustement justement c'est le fait de travailler le décodage dans un premier temps avec un manuel à l'oral et uniquement à l'oral je vais faire une bêtise non tout va bien alors on commence par la découverte du son de manière illustrée ça c'était déjà le cas dans le manuel de code de Tika et Tao donc là ici en l'occurrence on va découvrir le son A dans Anana on a utilisé ce mot Anana pour justement le repérer de manière plus facile ensuite on va travailler la discrimination du son dans un autre contexte on va trouver le son commun à tous ces mots qui sont définitifs des images pour justement travailler de manière illustrée cet apprentissage et un travail sur le geste d'écriture grâce à la méthodologie Dumont enfin plus que la méthodologie d'ailleurs la police d'écriture de Daniel Dumont qui est donc une référence en graphologie ça l'idée c'est de pouvoir le travailler ici mais c'est le seul endroit où on va vraiment travailler le geste d'écriture parce qu'en fait ce qui se passe c'est que sur l'ancienne méthode sur l'ancien manuel qui reprenait un petit peu cette architecture là il y avait une double page avec une page de gauche consacrée à l'étude des sons à l'oral et la page de gauche était utilisée pour l'écrit mais le problème c'est que c'était difficilement réutilisable parce qu'en fait l'an dernier on ne recommandait pas nécessairement l'utilisation de fichiers c'était le ministre qui ne le souhaitait pas et en fait on se rend compte qu'on a quand même besoin d'un fichier pour laisser une trace écrite puisque c'est la trace écrite le geste graphique qui va être essentiel à un moment donné de l'apprentissage on ne peut pas faire tout à l'oral l'oralité le fait d'avoir une méthode disons phonographologique donc on entre par la découverte du son à l'oral avant de passer au geste d'écriture est essentiel notamment dans les pays où on apprend le français où le français n'est pas sa langue première ça on le voit avec la méthode coccinelle ça fonctionne également ici avec Coccoli c'est d'abord par l'apprentissage à l'oral de la sonorité qu'on va réussir à mettre du sens dans ce qu'on va mettre à l'écrit mais à un moment donné il faut quand même qu'il y ait une trace écrite donc c'est en ça où Coccoli va pouvoir répondre à ça c'est que le manuel de code va vraiment travailler uniquement l'apprentissage à l'oral de la notion de la discrimination du son des graphèmes et des phonèmes on va réutiliser ensuite au fur et à mesure donc là je vous avais montré une double page au début d'année plus on va avancer dans l'année plus les mots seront conséquents donc on va travailler davantage sur la discrimination syllabique on a travaillé sur la discrimination du son on va travailler davantage sur la discrimination syllabique et à partir de la période 3 on va réemployer des connaissances dans le déchiffrage de textes courts donc là on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle le fameux 100% déchiffrage les textes sont 100% déchiffrables à partir du mois de janvier on va y assurer également des pages d'études de la langue avec la découverte du nom par exemple donc ce sont vraiment des initiations à l'étude de la langue on ne peut pas parler encore de véritables études de la langue telles qu'on l'entend ça c'est quelque chose qui est plutôt réservé à l'entrée en CE1 pour le CP on est encore vraiment dans une initiation mais l'idée c'est de réutiliser l'apprentissage du code dans la découverte d'initiation des premières grandes notions des premières grandes lignes de l'étude de la langue donc voilà on réinvestit les acquis du code avec une initiation très très simple en fait et très imagé très illustré et enfin à la fin on va retrouver des pages d'entraînement qui vont être en fait des pages de plus ou moins de bilan ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir des pages d'entraînement à la fin du chapitre pour travailler le bilan et sur la page de droite on va réutiliser ce qui avait déjà été utilisé par Denis Chauvet dans la création je ne sais pas si vous connaissez mais les fameux albums de lecture différenciée Tika et Tao ces fameux albums proposaient des histoires très courtes avec trois niveaux de lecture là on a refait la même chose mais pour pouvoir travailler un bilan en différenciation pour que chacun puisse lire à son rythme donc là on le voit on va travailler très succinctement l'alphabet avec A, B, C, D, E, F, G lit Raoul H, I, J, K lit Tao Tao tu as loupé le N si l'enfant se sent davantage à l'aise il peut passer au deuxième niveau de lecture la lecture verte Tao tu as loupé le N lui dit Raoul N, H, I, J relit Tao et enfin le troisième niveau de lecture Tao tu as loupé le N lui dit Touba Raoul donc là on travaille un peu plus sur la nuance Tao et Raoul rient Tao dit la maîtresse on va essayer de progresser au rythme de l'enfant donc là on va rentrer cette fois-ci dans le manuel de lecture compréhension donc qui est l'autre manuel qui est associé au manuel de code donc l'idée c'est que pour la partie compréhension orale dans un premier temps les élèves doivent décoder collectivement pour comprendre le texte en fait on ne peut pas demander surtout en CP où ils sont dans l'acquisition du langage on ne peut pas demander à un enfant seul de comprendre toutes les subtilités psychographologiques en groupe on peut répondre à des interrogations qu'un enfant aurait eues que l'autre n'aurait pas eues pour obtenir les clés nécessaires à la compréhension donc l'idée de pouvoir lire en groupe dans un premier temps sera vraiment essentielle pour maîtriser la compréhension du texte d'accord alors on a des histoires courtes à écouter qui sont donc 100% décodables et 100% déchiffrables par période l'idée c'est qu'on va vraiment les accompagner dans l'apprentissage du code avec des histoires qui seront adaptées à leur niveau de progression à partir de la période 3 deux textes à lire 100% décodables donc la période 3 c'est celle qui doit commencer normalement aux alentours du mois de janvier comment ça se présente une histoire courte très illustrée pour faciliter la compréhension encore une fois l'idée c'est toujours d'investir cette connaissance avec le groupe que le groupe puisse donner les clés à chacun de pouvoir comprendre en même temps ce que l'histoire nous donne à lire et puis on va avancer dans l'année plus on va travailler sur les nuances donc on va passer sur des passages coloriés pour mettre en avant certaines intentions certaines nuances certaines subtilités je rappelle que c'est une méthode phonographologique c'est-à-dire qu'on va travailler essentiellement sur la compréhension à l'oral avant d'attaquer la compréhension à l'écrit plus on va avancer dans l'année plus on va complexifier on va retirer ce qu'on avait mis en avant c'est-à-dire certains mots qui étaient coloriés pour situer les nuances normalement l'enfant va apprendre par la suite à les différencier et on a fait en sorte d'avoir des illustrations variées pour emmener les élèves dans différents univers donc encore une fois l'idée c'est quand même que l'illustration a sa part à jouer dans l'attachement qu'auront les élèves sur l'apprentissage pour faciliter justement l'acquisition du code et l'acquisition de la compréhension on y insérer on y insérer des petites pages d'interculturalité en lien avec l'histoire qu'ils auront lue bien évidemment des doubles pages d'interculturalité pour travailler sur des canaux de compréhension différents et là on va passer sur les cahiers d'activité donc je vous ai dit tout à l'heure que l'idée c'était qu'effectivement il y avait une perte de repère entre le manuel d'apprentissage et qu'il n'y avait plus de fichiers de traces écrites dans les anciennes versions de la collection étincelle donc là on a véritablement scindé les deux il y a vraiment un manuel pour travailler l'oral et le cahier d'activité pour travailler la trace écrite trace écrite qui va être très codifiée donc je vous ai mis ici les consignes qui sont des pictogrammes très clairs à hauteur d'enfant pour l'aider à être autonome voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en CP ils sont petits et que la quantité d'informations engendrées par l'élève est quand même très très limitée donc on essaie de simplifier au maximum les consignes et ce qu'on sollicite de l'enfant donc voilà le cahier d'activité donc là vous voyez qu'il y a plus d'espace pour travailler la trace écrite et travailler la graphie c'était quand même essentiel et c'est vrai que c'était vraiment cette recommandation d'abandonner tout fichier pour abandonner la trace écrite bon finalement c'est qu'une comment dire on sort un petit peu des recommandations ministérielles parce qu'on se rend bien compte que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour travailler donc le cahier d'activité pour travailler le geste graphique vous avez ici la possibilité d'entourer les lettres donc on est sur des consignes simples et de classer les mots qu'ils entendent de faire des lignes de copie voilà donc c'est des choses qui sont très très simples mais qui sont essentielles pour la compréhension pour la compréhension également il y a quand même besoin d'une trace écrite puisqu'on a vu au début que pour avoir toutes les clés il y avait un besoin de travailler en groupe la compréhension pour que chacun puisse y apporter on va dire le loup au moulin que chacun puisse s'entraider à un moment donné il faut quand même resynthétiser toutes ces idées et pouvoir le faire grâce à un quai d'activité sur des choses très simples du coloriage relié coller des images on reste quand même sur du CP donc des activités très très accessibles donc des exercices illustrés pour réviser et s'entraîner à la compréhension des textes lus dans l'année voilà et vous avez encore une autre double page d'activité qui vous est proposée donc des pages bilan pour travailler en remédiation et des pages de vocabulaire qui sont en fait des collections de vocabulaire pour que l'enfant puisse enrichir sa sémantique alors on revient sur les points forts donc le code le travail du code qui est associé au geste d'écriture bien séparé dans un manuel et un cahier d'activité donc ça c'est quelque chose qui a été très clair qui s'est un petit peu perdu l'an dernier mais qui doit être très très clair dans la tête de l'enseignant des chiffres pardon excusez-moi des textes voilà je vais y arriver 100% décodables et encodables c'est-à-dire que effectivement on parle beaucoup de décoder déchiffrer l'idée c'est de pouvoir le décoder mais de pouvoir le réinvestir de pouvoir le réemployer donc il faut savoir après encoder donc ça c'est 100% décodables et encodables à la fin de l'année un tempo rapide de 200 par semaine pour arriver à 14 correspondances dès la neuvième semaine c'est vrai que ça peut paraître rapide dense mais comme vous l'avez vu ce sont des consignes qui sont mises à niveau à échelle d'enfant très simple le fait de travailler en gros va vraiment motiver et solliciter l'ensemble de la classe et va vraiment les motiver pour être efficace donc il n'y a pas d'avoir peur de ça c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour que l'enfant compte il puisse avancer des pages de lecture différenciées avec trois niveaux de lecture pour lire à son rythme je recommande à nouveau si vous ne les connaissez pas ça vous aura l'occasion si on vous envoie le catalogue à Thier les albums de lecture différenciées Tika et Tao ça marche très très bien ça permet de répondre à l'hétérogénéité des classes et au rythme de l'enfant le modèle d'écriture des lettres avec les conseils de Daniel Dumont qui est donc une référence en termes de gestes graphiques un cahier pour structurer la connaissance du code notamment avec des activités d'encodage ça c'est vraiment le gros gros plus de la méthode et pour la compréhension donc le travail de la compréhension associé à des histoires qui font sens pareil dans un manuel plus un cahier le manuel pour travailler la compréhension en collectivité le cahier pour synthétiser les connaissances les enrichir et les structurer pour l'enseignant c'est un livret d'histoire à lire aux élèves pour travailler la compréhension orale tout au long de l'année et à partir de janvier l'apprentissage de la compréhension à travers des histoires de littérature jeunesse décodables par les élèves voilà dans un premier temps vous allez les accompagner vos enseignants à partir de janvier on va avoir vous serez toujours là à les accompagner heureusement j'ai envie de dire mais la technique disons cocoli va vous permettre qu'à partir de janvier il y aura davantage de fluidité davantage d'autonomisation de la part des élèves et dans le cahier des activités deux vocabulaire un travail structuré sur la compréhension écrite et orale un livret détachable pour travailler l'affluence rapidement les points forts deux manuels pour bien différencier le code et la compréhension pour que ça soit bien clair dans la tête des élèves le manuel peut être utilisé en dehors de la classe c'est important ça permet d'initier en fait l'enfant au plaisir de lire un livre on est vraiment sur un véritable livre de lecture pour ce qui est du manuel de compréhension j'entends et finalement le manuel de col c'est un petit peu différent les stratégies de compréhension établies à l'échelle du groupe pour la compréhension et hanteurs d'enfants pour limiter la somme d'informations à retenir c'est pour ça que le fait d'avoir un rythme soutenu jusqu'en janvier finalement c'est quelque chose qui va se faire très naturellement puisque les informations sont très claires très facilement assimilables par les élèves fichiers d'écriture à part pour clarifier le geste en dehors du manuel d'apprentissage ça permet de travailler sur des textes 100% décodables voilà on a fini avec le français on va pouvoir terminer avec une sortie en sciences humaines avec cette collection que vous connaissez peut-être déjà qui est la collection Magellan voilà qui regroupe divers supports du CP jusqu'au CM2 donc c'est assez complet sur ce qui est questionner le temps et l'espace et éclairer le monde et bien sûr à partir du CM de l'histoire et de la géographie alors ce qui va être nouveau c'est que alors je barre mais ils vont toujours exister si vous voulez peut-être qu'à terme ils finissent par disparaître mais pour l'instant il est prévu qu'ils soient toujours disponibles la nouveauté c'est qu'on a créé un nouveau manuel questionner le monde biniveau CP CE1 dans la collection Magellan et Galilée c'est-à-dire qu'on va y introduire à nouveau du vivant de la matière et des objets chose qu'il n'y avait pas dans le CP CE1 donc le fait d'avoir barré je n'ai peut-être pas dû le laisser mais en vérité ils seront encore disponibles si vous ne voulez pas traiter cela je pense qu'avec mes explications vous serez convaincus que finalement le monde vivant de la matière et des objets sont essentiels dès le CP et le CE1 alors on revient à cette appellation Magellan et Galilée car le programme est un mélange d'histoire-géographie et de science du CP au CE2 on fait un retour sur la collection ce sont des situations familières de l'élève pour favoriser l'acquisition des mots-clés des consignes simples des situations et des documents concrets pour favoriser l'acquisition du vocabulaire des exercices récurrents sur les frises carte pour construire des repères historiques et géographiques ça c'est un rappel des points forts de la collection une organisation en trois parties facilement repérable le temps l'espace et le monde vivant de la matière et des objets un questionnement ça on va le retrouver dans la nouveauté pour permettre l'observation et la mise en oeuvre de la démarche d'investigation la construction guidée de la trace écrite grâce au fichier et ça c'est pour le renseignement de la collection mais finalement vous allez retrouver de ça dans le nouveau titre Magellan et Galilée du CM1 au CM2 un manuel en trois parties en histoire pour rendre concret les élèves un programme très politique en géographie aborder des sujets en débat dans notre société actuelle internet mieux habité et en EMC donc aborder des débats des grands sujets de société discrimination et valeurs de la république enjeux de la solidité internationale etc donc ça c'est un point un rappel des points forts de la collection Magellan et Galilée si vous ne la connaissiez pas encore sur le manuel unique CPCE1 alors déjà question pourquoi un manuel biniveau c'est un programme de cycle il n'y a pas véritablement de repère par classe donc en définitive vous allez pouvoir vous y retrouver vous soyons CPCE1 avec des différences même je pense à vous qui êtes dans d'autres pays au Maroc en Algérie en Tunisie il n'y a pas vraiment une vraie concordance exacte avec le programme du programme du ministère Indiculation Nationale Français vous allez pouvoir justement être beaucoup plus souple par rapport à vos attendus à vous par rapport à ce que va vous proposer ce manuel pour mieux différencier la différenciation en fait elle va pouvoir se faire grâce à ça mais de manière induite puisque avec de bons CP on peut aller plus loin et avec des céléments fragiles on peut consolider les bases tout simplement vous allez pouvoir justement travailler votre différenciation de manière induite avec les différents exercices et les différentes notions qui vous seront proposés tout simplement un intérêt économique pour des doubles niveaux un manuel pour deux ans ça paraît bête mais il faut le rappeler à chaque fois alors les compétences à construire se situer dans l'espace et dans le temps pratiquer des langages communiquer lire et comprendre des textes documentaires restituer par le dessin un tableau ou des listes pratiquer des démarches scientifiques questionnement observation expérience description raisonnement et à la fin conclusion imaginer réaliser s'approprier des outils et des méthodes adopter un comportement éthique et responsable tout ça c'est ce qui va se retrouver finalement dans les attendus de fin d'année de CP et de CE1 c'est très dense il y a beaucoup de choses ça vous permet de synthétiser tout ça mobiliser des outils numériques également ce sont des choses qui en plus à l'heure actuelle et nous en sommes la preuve à l'heure actuelle avec ce webinaire seront de plus en plus d'actualité questionner le monde une discipline nécessaire pour enseigner et enrichir le vocabulaire voilà ça c'est ce que dit le programme de cycle 2 je vous passe l'appellation qui peut être un petit peu un petit peu trop trop pardue au manuel les ateliers de vocabulaire rendent explicite la collection de mots de manière structurée l'élève forme des muages de mots pour mieux les mémoriser et les réutiliser donc on vous a proposé un manuel en fait en trois parties c'est à dire qu'on va pas vous proposer un manuel avec une partie CP et une partie CE1 encore une fois puisque les repères sont différents on va juste scinder en trois parties dans une première partie questionner le temps se situer dans le temps se repérer dans le temps et le mesurer on est en CP CE1 le temps est une notion un peu concrète qu'est-ce qu'hier qu'est-ce que demain à la limite en CP on le sait mais alors l'année prochaine l'année d'avant les saisons les siècles c'est très très abstrait encore à cet âge-là repérer et situer quelques événements dans un temps long donc ça le fait de se repérer dans le temps et le mesurer vont aider l'enfant à pouvoir finalement lire une frise un calendrier une représentation du temps telle qu'on va l'entendre en histoire par la suite questionner l'espace c'est se situer dans l'espace donc avant de parler de géographie c'est se repérer l'espace et le représenter qu'est-ce que c'est chez moi c'est quoi la montagne c'est quoi la mer c'est quoi le désert tout est très différent en fonction des endroits où on se trouve situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran informatique pour ensuite visualiser quelque chose de beaucoup plus grand et enfin questionner le monde du vivant et des objets la matière c'est identifier les trois états de la matière et observer les changements d'état identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie quotidienne parler de la géographie parler des saisons par exemple avec les différences de l'eau entre la pluie la neige la fonte des neiges qui vont donner les rivières c'est qu'à un moment donné il y a un état de changement de la matière ça ça va vous permettre d'aider vos élèves à pouvoir maîtriser ces notions qui sont peut-être encore un petit peu abstraites à cet âge là le vivant connaître des caractéristiques du monde vivant ses interactions et sa diversité reconnaître des comportements favorables à sa santé les objets comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués on va parler de choses historiques qui sont très lentement pour eux c'est vrai que le téléphone comme ça pour un enfant ça a toujours existé en revanche un téléphone comme celui qui se trouve juste derrière moi ça va être déjà beaucoup plus compliqué à se représenter oui mais il faut se représenter qu'à une époque le téléphone c'était relié à un fil le fil dans le mur le fil c'était pas les satellites tout simplement donc c'est certaines choses qu'ils vont devoir maîtriser pour comprendre des choses beaucoup plus vagues parce que situées de manière très lointaine dans le temps commencer à s'approprier un environnement numérique encore une fois nous en sommes la preuve aujourd'hui sans le numérique on ne pourrait plus travailler à l'heure actuelle donc questionner le temps voilà comment va se proposer une double page de questionner le temps vous allez avoir une recherche guidée pour développer le questionnement encore une fois on va être très dans l'année scientifique que ce soit le temps l'espace ou le monde vivant de la matière et des objets on va vraiment être dans une démarche guidée scientifique on va se poser des questions pourquoi comment et j'ai compris que vous allez voir comment ça se déroule un nuage de mots pour aider à la mémorisation à la restitution il ne faut pas oublier qu'on est en CP CE1 beaucoup sont encore dans l'acquisition du langage donc l'idée c'est que le nuage de mots va vraiment permettre de ne pas les perdre et qu'ils puissent s'ancrer à des choses qui leur sont très familières très proches des ateliers pour mettre en place des acquis c'est à dire que ça va donner des repères qui vont être structurants pour la notion utilisée c'est à dire qu'on ne va pas juste leur balancer des notions n'importe comment on va quand même à un moment donné les poser avec un atelier très pratique ici par exemple atelier le temps trace une frise du temps allant de 1950 à nos jours situe la naissance de Claire en 1957 celle d'Immilience en 1985 et celle de Léa il y a 7 ans on donne des dates mais aussi une notion de temps dans sa durée et pas par rapport à une date fixe c'est important de le mettre comme ça pour que ça puisse structurer les connaissances et le questionnement qu'ils auront formulé au préalable questionner l'espace ce qu'il y a devant ce qu'il y a derrière ce qu'il y a dessus ce qu'il y a dessous bah oui à un moment donné on va travailler la géographie s'ils ne savent pas maîtriser ce qu'il y a devant derrière dessus en dessous de travers ça va être un peu compliqué donc c'est important de pouvoir le faire et on met des illustrations sur tout c'est à dire qu'à chaque fois tout sera très justement illustré pour faciliter le repérage spatial qui en CPCE1 n'est pas forcément évident pour tout le monde maintenant je sais là je vous l'ai mis ici sur cette page mais elle se retrouve aussi avec questionner le temps elle se retrouvera avec questionner le monde du vivant et des objets et de la matière ça permet de laisser une trace écrite c'est vrai que dans tout ce qu'il y a là on est très dans l'oralité mais à la fin il y a quand même la possibilité et même le devoir d'avoir une trace écrite pour vraiment consolider ces apprentissages questionner le vivant la matière et les objets écoutez vous allez avoir des expériences qui vont être proposées question illustrée pour guider la manipulation l'idée c'est que vous allez avoir toute une sorte de questions qui vont vous être proposées mais l'idée c'est quand même de pouvoir les illustrer pour faciliter la manipulation des photos qui vont être très parlantes comme par exemple la surface des liquides parler d'un liquide qui reste toujours plane même si le contenant bouge c'est quand même mieux si on arrive à le visualiser donc on a des expériences évolutives permettant de travailler en progressivité alors ce qu'il y a de bien c'est que avec je reviens juste sur le vivant et les objets c'est que la différenciation étant partout elle n'est pas explicitement indiquée par des pictogrammes vous avez vu à aucun moment il y a un pictogramme qui va dire ça c'est pour du CP c'est du CE1 fin de CE1 fin de CP normalement ce sera à vous de l'indiquer mais il faudra le préciser à chaque fois que c'est pas forcément une bonne chose en gros il faudra que la différenciation se fasse de manière pas systématique mais de manière induite en fonction des difficultés de l'expérience faites peut-être des demi-groupes ou des groupes le guide de l'enseignant permettra de vous aider là-dedans mais il faudra bien comprendre que cette différenciation-là elle n'est pas expliquée de manière vraiment explicite mais qu'il faudra l'indiquer dans des notions d'accompagnement si vous voulez au moment de l'expérimentation ou du travail des exercices on termine sur les points forts de ce manuel un manuel qui permet à tous les élèves de participer CP CE1 à tous les niveaux un questionnement simple et progressif adapté aux petites classes courte trace écrite facile à mémoriser avec le fameux maintenant je sais plus on est court plus on est concis plus on est efficace surtout à cet âge-là définition très simple mais rigoureuse grâce à ma boîte à mots un manuel donnant du sens à tous les apprentissages des ateliers vocabulaires pour enrichir le lexique des élèves d'autres activités interdisciplinaires pour faire le lien avec d'autres disciplines l'idée c'est que ça ne soit pas un manuel uniquement de travail d'initiation à l'histoire d'initiation à la géographie d'initiation aux sciences c'est qu'il y ait aussi des outils qui soient utiles pour des problèmes de maths de l'art plastique la fabrication d'objets ou même ne serait-ce que tout simplement la maîtrise du français voilà donc vous avez un manuel qui est riche et utile à tous les points de vue en définitive voilà je vous remercie merci pour votre attention attention vous avez un manuel